... En Ouganda, l'opposant Bobby Wayne est de nouveau arrêté par la police. Il participait à une manifestation organisée par son parti ce lundi, mais les forces de l'ordre sont intervenues pour l'interpeller. ... Les députés congolais ont entamé ce lundi une session parlementaire. Les travaux démarrent après la constitution de la nouvelle majorité du président Félix Tissé-Kédine. Agenda très chargé pour les parlementaires. ... Et puis en Bolivie, l'ex-présidente par intérim, Jeanne Lagnès, est accusée de coup d'État contre son prédécesseur Evo Morales. Elle a été placée en détention préventive pour 4 mois. Précision à suivre. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Direction l'Ouganda, où l'opposant Bobby Wayne est de nouveau arrêté par la police ce lundi. Le chanteur populaire et candidat malheureux à la présidentielle de janvier dernier manifestait ce jour contre le président Yorimou Sévénine. Plus d'une quinzaine des députés de son parti ont aussi pris part à la marche. Les détails dans ce télément. Bobby Wayne avait appelé la semaine dernière la population à se soulever pacifiquement et a manifesté contre Yorimou Sévénine, qui dirige ce pays d'Afrique de l'Est depuis 1986. Le député de 39 ans dénonce une mascarade lors de l'élection du 14 janvier dernier. Bobby Wayne a été arrêté alors qu'il était à la tête d'une manifestation pacifique de députés et d'autres leaders contre l'enlèvement, la torture et le meurtre de ses partisans. « Nous sommes non-violents. Comment pouvez-vous kidnapper le peuple ougandais ? Ils sont torturés, ils sont assassinés. Nous sommes non-violents. » Environ 15 députés et militants de son parti, la plateforme d'unité nationale, portant costume et cravate rouge, avait pris part à la brève manifestation, rapidement interrompue par des membres de la police et de l'armée. Bobby Wayne a d'abord été emmené à un poste de police avant d'être conduit dans un véhicule de police à son domicile en périphérie de Kampala, qui est maintenant encerclé par la police et l'armée, selon son compte Twitter. Wayne a été assigné à résidence pendant près de deux semaines après le vote, jusqu'à ce que la justice ordonne sa libération. En novembre, durant la campagne électorale, de précédentes manifestations contre une énième arrestation de Wayne avaient été violemment réprimées par les forces de sécurité, faisant au moins 54 morts. L'opposition affirme que depuis l'élection, les forces de sécurité ont enlevé plusieurs de ses partisans. Les centrafricains ont voté pour le second tour de la législative, mais aussi pour le premier tour, pour le premier dans une majorité de bureaux, puisque moins d'un électeur sur trois a donc eu accès aux unes, fin décembre, en pleine offensive des rebelles, dans ce pays en guerre civile depuis huit ans. Globalement, le scrutin de ce dimanche s'est donc déroulé dans le calme. L'enjeu dimanche était faible. Le pouvoir de Faustia Kanch-Touadira devrait, sans difficulté, conserver sa majorité à l'Assemblée nationale. Mais tout le monde avait les yeux rivés sur d'éventuelles violences dans les campagnes où les rebelles se sont repliés et menacent toujours, jurant de renverser le pouvoir de Touadira. Le 27 décembre, les scrutins avaient été considérablement perturbés par l'offensive annoncée sur Bangui d'une coalition des plus importants groupes arabes qui occupaient, depuis plusieurs années, plus de deux tiers du territoire et avaient juré d'empêcher la réélation du président Faustin à Kanch-Touadira. Je constate malheureusement que, contrairement au 27 décembre, il n'y a pas un véritable engouement. Mais si vous voulez, d'une manière générale, c'est ce qui se passe parce qu'il y a la culture électorale que les gens n'ont pas nécessairement. Je suis observateur d'intervention des élections un peu partout en Afrique. Quand les gens votent une première fois, ils ne voient plus l'utilité de voter une seconde fois parce qu'ils se disent qu'on n'a qu'à comptabiliser leur voix. Ça, c'est une question de culture. Le scrutin perturbé, fin décembre, a paradoxalement permis au régime Thouadira de se renforcer en reprenant militairement du terrain depuis. En République démocratique du Congo, toujours au chapitre politique, une session parlementaire s'est ouverte ce lundi. La session parlementaire du mois de mars intervient donc au lendemain des changements politiques et le renversement de la majorité. C'est désormais l'union sacrée pour la nation qui remplace donc la coalition FCCKH qui dirigeait les institutions au niveau du pays. Cette session du nouveau départ sera marquée par la nomination d'un gouvernement de l'union sacrée pour la nation, l'équipe du Premier ministre, Sama Lukonde. L'un des points importants à l'ordre du jour, c'est la présentation et l'investiture. Le Premier ministre déjà nommé a eu à consulter les différentes composantes de la société congolaise, acteurs politiques, membres de la société civile et autres personnalités qui ont adhéré à la vision du président Félix Kisekedi. D'autres points sont à l'ordre du jour et ils risquent d'être clivants, notamment sur le renouvellement de la Commission électorale nationale indépendante. La question est en discussion au Parlement depuis le mois d'octobre. Les différentes composantes de la société civile ne sont pas parvenues à un accord sur un nom. Un responsable d'une confession religieuse demande d'avoir plus de visibilité sur cette question et dénonce la tentative du FCC d'imposer Rontsa Malonda par le biais des églises du Réveil. D'autres préalables, comme le recensement ou l'identification de la population, sont attendus pour des élections de 2023. Au Burkina Faso, un policier et deux supplétifs civils enrôlés dans la lutte anti-diadistes ont été tués dans deux attaques séparées dans le pays. Les policiers effectuent donc une mission de reconnaissance après le signalement de la présence d'individus hormis non identifiés dans la zone, une zone qui connaît également une recrudescence du grand banditisme. Au Burkina Faso, un binôme de policiers a été pris pour cible samedi lors d'une embuscade dans le sud-ouest du pays, dans une région frontalière de la Côte d'Ivoire et du Ghana, selon une source sécuritaire. Les policiers effectuaient une mission de reconnaissance après le signalement de la présence d'individus armés non identifiés dans la zone, qui connaît également une recrudescence du grand banditisme. Dans la même journée de samedi, des individus armés ont attaqué un groupe de volontaires pour la défense de la patrie à Rofénenga, localité située près de Kaya, cette fois dans le centre nord du pays. Le bilan de cette attaque contre une base des volontaires est de deux décès et un blessé. Mise en place en décembre 2019, les volontaires pour la défense de la patrie sont des civils recrutés dans leur zone de résidence pour participer à la lutte anti-djihadiste. Après une formation militaire de 14 jours, ils exercent des missions de surveillance, d'information et de protection. Ils font également office de pisteurs et combattent souvent aux côtés des forces de défense. Le 6 mars, un soldat et cinq de ses supplétifs civils ont été tués lors d'une embuscade contre un détachement militaire dans le nord du pays. Au Nigeria, une embuscade djihadiste contre un convoi militaire dans l'état de Borno. Nous sommes dans le nord-est du pays. Il a fait 19 morts. L'attaque est revendiquée par le groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest. Les détails dans ce télémat. Encore les mois, au sein de la Ménigériane, 19 tués, soit 15 soldats et 4 miliciens pro-gouvernementaux. Tous ont péri dans une embuscade djihadiste contre un convoi militaire dans l'est de Borno, au nord-est du pays. Nous avons perdu 15 soldats et 4 membres des JTF, milices locales, dans cette embuscade terroriste menée dans la forêt près de Goutoumbali, a déclaré un officier s'exprimant sous couvert d'anonymat. 13 autres membres du convoi, dont 10 soldats, ont été blessés dans l'attaque. Le convoi d'une dizaine de véhicules se rendait dans des localités de Goutoumbali, à Koukaya, pour prendre part à une opération militaire quand il est tombé dans une lourde embuscade, selon une autre source qui a fait état du même bilan. Les victimes ont été ramenées dans la ville de Maïdougouri, capitale régionale de l'état de Borno, a précisé cette seconde source. L'un des leaders des JTF, Oumar Hari, a lui aussi confirmé ce bilan, précisant qu'un responsable de cette milice, Youssouf Babaidris, patron des JTF à Koukaya, faisait partie des quatre miliciens tués. Dans un communiqué rendu public, l'ISWAP, groupe état islamique en Afrique de l'Ouest, a revendiqué l'attaque, affirmant avoir tué 33 membres du convoi et fait un prisonnier, tandis que les survivants ont pris la fuite. Le groupe affirme également avoir détruit quatre véhicules militaires, en avoir saisi sept autres, ainsi qu'un grand nombre d'armes et de munitions. L'ISWAP, affilié à l'État islamique, l'EI, a fait sécession de Boko Haram en 2016 et s'est retranché essentiellement dans la zone du lac Tchad, région frontalière stratégique aux confins du Nigeria, du Tchad, du Cameroun et du Niger. Débuté en 2009, le conflit a fait près de 39 000 morts et près de 2 millions de déplacés dans le nord-est du pays, selon l'ONU. En Bolivie, la justice a ordonné la mise en détention préventive pour quatre mois de l'ex-présidente par intérim, Janine Agnès, a été accusée de coup d'État contre son prédécesseur Yvomorales. Janine Agnès a annoncé la décision prononcée par un juge sur son compte Twitter. Janine Agnès, ex-présidente par intérim, a annoncé la décision de la juge depuis le bâtiment de la police à La Paz, où elle est détenue depuis samedi, en même temps que deux anciens membres de son gouvernement, les ex-ministres de l'Énergie, Rodrigo Guzman, et de la justice, Alvaro Coimbra, également arrêtés. Le parquet de Bolivie avait initialement requis six mois de détention préventive pour Mme Agnès et pour les deux anciens ministres. La juge, Santa Cruz, a ordonné que l'ancienne présidente par intérim soit transférée dans une prison pour femmes de La Paz et qu'Alvaro Coimbra le soit dans une prison pour hommes. Rodrigo Guzman a été placée en liberté conditionnelle. Agnès, 53 ans, avocate, femme politique et ancienne présentatrice de télévision, est devenue présidente par intérim en novembre 2019 après la démission du président socialiste Evo Morales alors qu'elle était deuxième vice-présidente du Sénat. Lors d'un bref contact avec la presse dimanche avant l'annonce de son placement en détention préventive, elle a déclaré qu'avec les mesures prises contre elle et contre ses anciens collaborateurs ont fait reculer l'état de droit en Bolivie. L'enquête du parquet ouverte pour sédition, terrorisme et conspiration fait suite à une plainte déposée en décembre par Lydia Patti, ancienne députée du mouvement vers le socialisme, le parti d'Evo Morales et de l'actuel président bolivien. La mise en cause de l'ex-présidente et de ses collaborateurs suscite depuis samedi de nombreuses réactions en Bolivie et à l'étranger. L'influente conférence épiscopale de Bolivie a réclamé la mise en liberté immédiate des personnes arrêtées. L'ancien président bolivien Carlos Mesa a lancé un appel aux organisations internationales en les alertant sur la situation en Bolivie. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé au respect de procédures équitables et d'une transparence totale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Restez informés à chaque instant sur SICA. SICA.